Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est moi qui vais faire du live, musique, allez, je veux pas de musique, merci, bonjour à tous, bonjour à toutes et à peut-être les messieurs, certainement, 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 les messieurs, bonjour à Charlotte, bonjour à tous, seuls, on espère que vous allez bien, et pour autant en forme que nous, je pense que oui. Alors nous on a fait un peu de jardinage, je sais pas si maintenant on est en forme, mais là on va se terminer par la fin. Est-ce que nous avons la forme ou est-ce que nous avons des formes ? Oui, on va pas commencer. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, on va faire un zèbre, ah non, un gâteau zèbre, on va voir si tu es à l'aise ou avec la poche à bise. Oui, je crois que je vais l'aise. Oui, alors tu vas, tu vas montrer à ces messieurs dames comment on travaille à la poche à bise. Nous allons tester Marino. Ok, bon, on va aller vers un plein four. Marino, on a préparé tous les ingrédients. Tu vas commencer par me mélanger les oeufs, et moi je regarde si ces dames ont des questions. Tu prends les oeufs, je vais les voir. Alors, doucement, 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 doucement. Alors, mais non, 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 non. François, mais non, juste comme ça, parce que sinon tu vas avoir tout qui va passer par ici. Non, mais quand même. Voilà, ok. Tu fais ça, c'est la même couleur. Voilà, on va tester Marino. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Nous allons tester surtout ce beau mouille igloo qui nous fait de l'oeil et qui est juste magnifique. Alors, j'ai vu mes collègues déjà qui ont fait des gâteaux, des mousses, des vaches. Alors, nous, on va tester ce soir un gâteau que je voulais faire depuis très longtemps et qui est donc le gâteau zébré. Merci beaucoup. Donc, Marino, tu as les oeufs ? Oui. Nous allons rajouter le sucre. Alors, la pâte d'une facilité absolue. Alors, en fait, je fais mieux qu'un bâteau. Qu'une mieux qu'un bâteau. Oui, ça fait moins de bruit. Oui, ça fait moins de bruit. Et ça parle. Effectivement. Voilà, ah, ça m'éclare les oeufs. Bonjour, Clédia. Bonjour, la ronde et mon modèle. Donc, tac, tac, tac. Nous allons rajouter l'huile. Voilà, tu mélanges. Je vous remède très bien. Non, je ne sais pas, il n'y a pas d'allez doucement. Oui, s'il te plaît. Non, non, il ne faut pas y aller doucement. Il faut mélanger. Oui, s'il te plaît. Voilà, on va rajouter la crème fraîche. Mais on ne va pas tapisser le plafond. Non, s'il te plaît. Non, mais. Attends, non, non, non. Marino, en fait, il faut que tu pars par le cœur. Tu pars au milieu. Oui. Ça commence avec nous. Oui. Tu peux mettre le reste. OK, tout est sûr. Mais là, ce n'est pas mélangé. Donc, voilà. Nous allons rajouter la farine. Vous avez vu qu'il n'écoute pas. Oui. Donc, on va rajouter la farine. Et dans la farine, il y a un peu de vœuf chimique. Vas-y, continue à mélanger. Mais j'aimerais bien te montrer. Non, non, non. Je vais les trouver. OK. On va avoir des gros gros d'agato. Est-ce que tu pourrais mélanger un peu plus énergiquement, s'il te plaît ? Tu veux dire en vitesse 2 ? Oui, s'il te plaît. Voilà. Je vais chercher le cœur. Voilà, je cherche le cœur. Voilà, ça c'est bien. Super. Voilà. Et donc, vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand on mélange dans le cul de poule, ça se mélange automatiquement. Vous n'avez pas le temps de besoin. Oui, alors, c'est tout à fait. Il faut quand même revenir. Bonjour à tous. Alors, c'est bon ? Oui, c'est bien. Je vais continuer. Je vais rajouter à nouveau de la farine. Est-ce que tu peux vraiment rester en... Ou que ? Oui, s'il te plaît. Oui. Voilà. Tu éviteras aussi de mettre tout par-dessus. Voilà. Sinon, je te donne un plus grand cul de poule. Ah ben, non. Non. On devrait aller. OK. Vas-y, continue. Là, effectivement, il commence à être un peu lourd. Non, mais ne croyez pas. Ne croyez pas. Parce que là, il fait du cinéma. Là, il va aller à l'architecte. Le bataille, il va fondre. Ne croyez pas. Là, c'est le petit cul de poule que l'arme a. Mais le grand irait très bien. Mais vraiment, le cul de poule, ça suffit aussi. Sauf que Marino fait un peu son cinéma. Non. Non, tu ne fais pas ton cinéma. Et on a préparé du cacao. Oui, allez, je vous le prête et il va mettre ceci. Oui, il n'écoute pas le chef. Il n'écoute pas. C'est beau dire... Je change de nom. C'est beau dire que c'est ma chef. Mais en fin de compte, il veut ce qu'il veut. Ça va, Marino ? Ah oui. Ok, d'accord. Est-ce que je peux vite prendre le cacao en main ? Je crois qu'aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Merci. Ok. Oui, c'est génial. Donc là... Ah oui. C'est un peu lourd. Magnifique. Oui, oui, oui. C'est un tout petit peu lourd. Vous voyez, là, on a... Bravo, Marino. On a une belle, belle pâte. Oui, c'est un peu lourdien. Bravo. Bravo, Marino. Une belle pâte sans aucun grumeau. Donc là, on va diviser la pâte. Oui, il fait le pire. Regarde-moi si il y a des questions. Mais tu fais... Tu mets le chocolat ? Non, non, non. Le chocolat, c'est... Non, 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 non. Je ne fais pas de bêtises. Ça me revient à la balance ? Non, non, attends. Reste là. Regarde-moi s'il y avait des questions. Et moi, j'en reviens tout de suite. Non, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question, c'est sûr ? Non. OK. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce gâteau zèbre ? 450. Est-ce que vous connaissez ce gâteau ? Est-ce que vous l'avez déjà fait ? Personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait ? Oh, si, je pense qu'il y a certains de gens qui l'ont déjà fait. Voilà. Donc, Marino, tu vas mettre le cacao maintenant dans la pâte. Là, j'ai le droit. Là, tu as le droit. Attends, attends, stop. 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 Un instant. Hop. Ouf. Oui, ouf que. Alors, on tamise toujours le cacao parce qu'il y a toujours des petits grumeaux. Oui, je voulais te le dire. Tu voulais me le dire. OK. Donc, tout va bien. On était bien sur la mer, une longueur bonde. Et on va rajouter un tout petit peu de crème parce que du coup, le cacao rend la matière sèche. Voilà. Merci, Marino. Voilà. Donc, tu mélanges. Fais attention parce que ça risque de faire des petits paquets. Alors, attends. Je vais mettre un peu de crème pour toi. Alors, tu mets au pif. Oui, 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 oui. Voilà. C'est joli. C'est joli. Oui, on a déjà l'usel. On a déjà l'usel. C'est sûr. Merci, Marie-Thérèse. Oui, c'est vrai qu'il a aidé. Ah, c'est génial. Tu l'as déjà fait. Génial. Bonjour. Alors, pourquoi on utilise plutôt le fouet ? Parce qu'avec le back-up, c'est impossible. Non, mais ça va très bien. Le fouet, c'est juste que tu n'as pas trop l'habitude. Ah, non. Voilà. OK. Donc là, je vais te laisser te mettre un tout petit peu de côté. Et je vais remplir les poches à deux. C'est pas fini. Bon Dieu. Mais là, tu vas carrément être épuisé ce soir. Merci, Marie-Thérèse. Merci. 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 Ouf. Voilà. Donc, le gâteau, en fait, il se compose de deux pâtes. Un peu comme un marbré. Sauf que, en fait, nous allons travailler à deux mains. Je vais préparer une poche à douille à Marino. Et en fait, on va faire un point noir, un point blanc, un point noir, un point blanc, un point noir, un point blanc. En fait, la recette sera plus longue à remplir dans le moule que la recette n'est faite. Mais c'est vraiment hyper joli quand on dégouille. Donc, on va voir la déstérilité de Marino à l'utilisation de la poche à douille. Donc, ici, nous avons toujours notre support de poche à douille. Et on va, donc, utiliser deux poches. Comme ça, moi, j'en aurai une en un. Et Marino en aura une en un. Donc, la poche, c'est vraiment un indispensable. Donc, pour votre travail de tous les jours. C'est vrai qu'il est magnifique, ce mouille. Vraiment, ça me... Déjà depuis la semaine dernière, je voulais absolument l'utiliser. Mais malheureusement, on a parfois des impératifs. Je vous en plaie, j'ai toujours dans la cuisine. Mais voilà, c'était l'occasion de faire quelque chose de cuit dedans. Pour que vous voyiez aussi la simplicité du démoulage. Parce que beaucoup de questions étaient sur le démoulage. Donc, oui, bien sûr. Ah oui, et puis ça, oui, super, marbre. Oui, oui, absolument. J'avais vu ça aussi sur une vidéo que quelqu'un utilisait deux pichets. Mais je pense, alors j'espère, parce que là, c'est un test. J'espère qu'on sera à l'aise avec la poche à bûle. Et que ce sera peut-être même un peu plus rapide. Donc là, une première poche est remplie. Donc là, je vais en remplir une deuxième. Voilà. Juste un instant. Voilà, voilà. Et on va remplir la deuxième poche à douille. Donc la poche, voilà, elle s'utilise aussi bien pour remplir que pour décorer, pour faire la pâte à choux, pour faire des nains de becquets. Enfin voilà, la poche à douille, on en a besoin toujours. T'es d'accord ? On a toujours besoin de besoin. C'est même les clients qui font les joints des carnageurs. Oui. Oui. T'es certes à Marie qui n'ont pas peur. Ils n'ont surtout pas peur de leur femme, je dirais. Marine, est-ce que je te montre comment il faut prendre la poche en main ? Alors, c'est la première fois que je fais ça. Donc, on ne l'a pas testé douze fois. Ah, on ne l'a pas testé du tout. Ah, bonjour Anne, bonjour Colette. Donc, ce qu'il se passe, c'est que pour que tu prennes la poche dans la main, tu fais toi un point noir, d'accord ? Tu la tiens, on l'a dans la main, et moi je viens faire un point blanc et ainsi de suite. On revient à chaque fois, d'accord ? Regarde, voilà, je l'ai à l'intérieur de la main. Non, alors là, tu prends, oui, comme ça, d'accord ? Donc, il ne faut pas que tu les tordes le cou. Non, non, mais il faut. Ok. Donc, moi je fais un point blanc, vas-y, tu fais un point noir. Il ne faut pas que j'en mette autant. Oui, alors, vas-y, continue. Non, mais ça c'est rigolo. Voilà, tu as vu comme c'est drôle ? Vous voyez ? Est-ce que tu pourrais faire des poids un peu plus grands ? Plus grands. Voilà. On rentre dans la matière. Donc, alors tu me fais des tournicotis, là, j'ai l'impression. Non, non, ok, je croyais que c'est ça que tu voulais. Il n'écoute pas, je veux dire. Non, mais, non, tu n'avais pas le temps fini. Donc, on travaille à deux mains. Non, mais essaye de juste aller au milieu, Marino, juste au milieu, tu vois là. Je ne suis pas contente. Non, je ne suis pas contente. C'est comme Lucas, il dit pas content. Voilà. Allez, reste juste moi dans ma ma... Oui, oui. Voilà, oui. Quand les instructions sont claires. Non, mais ok. Non, mais c'est n'importe quoi. Allez. Voilà, regarde ça. Voilà, génial. Et donc, du coup, on va avoir comme des zèbres, en fait. Comment on pourrait dire ça ? Des... Comment on pourrait dire ça ? Des zèbres. Oui. Des couches. Des couches. Oui, ce n'est même pas tellement des couches. D'ailleurs, tu pourrais rester au soir à chaque fois, ça m'arrangerait beaucoup. Mais... Oui, regarde, comme moi je suis dans ma poche. Regarde. Allez. Alors, je te montre. Tu vois, en fait, elle est à l'intérieur de ma main. Oui. Voilà. Hop. Ok. Allez. Je pense que mon explication de pas d'être la seconde. Je pense que je n'ai pas la bonne main. Ok. Tu devrais travailler avec la main gauche. Oui. Oui. Bon. Vas-y. Vas-y. Un grand moment. C'est quand même introyable, là. Mais un peu plus. Non, non, mais moi, j'ai l'impression que toi, tu en as plus que moi. Je crois. Oui. T'as pesé ? T'as fait peser ? J'ai fait... Je crois que tu t'es trompée, non ? Non, de quoi ? Oui, merci. Des cercles. Ouf ! En fait, heureusement qu'on a... Ah, pourtant, on le voit bien. Heureusement qu'on a des gens qui... Qui suivent. Qui suivent. Merci, Pascal. Mais oui, des cercles. Mon Dieu. Je ne sais pas pourquoi je cherchais vraiment le... Marino ! Tu as peur aux gens, là, qui utilisent la poche à douille. Je me suis retiré de l'autre. Oui, ça va plus vite avec la poche à douille. Enfin, ça va même très vite avec la poche. Mais je ne vous dis même pas ce qu'il fait. Non, mais je n'ai rien fait. Il loupé, là. Voilà. Mais c'est génial, parce que du coup, avec la poche à douille et à deux mains, enfin, à quatre mains, on va dire ça comme ça, ça va hyper vite. C'est presque un morceau musical. Il manque juste les notes. Voilà. Et donc, d'ailleurs, si jamais vous êtes sur notre secteur, le 5 novembre, c'est ça ? Oui. Le 5 novembre, on chante à Village 9. On n'a pas la même densité, j'ai l'impression. Oui, moi, je pense aussi. Donc, nous chantons à Village 9 et c'est pour une association. Donc, si vous êtes du secteur frontalier, n'hésitez pas à venir nous écouter. N'est-ce pas, Marino ? Même s'ils ne sont pas du secteur. Comment ils veulent nous écouter s'ils ne sont pas du secteur ? Non, mais ils viennent. Ah, ils viennent, ils prennent le train et tout ? C'est génial. Alors, moi, je dois nettoyer ma poche. Ah, oui, c'est ça, parce que c'est un exercice pour apprendre à manipuler la poche. Mais j'avoue que, voilà, il s'y prend quand même pas mal pour la première. Est-ce que tu ne voudrais pas que je te nettoie ta main ? Non, je ne voudrais pas. Tu ne veux pas ? Mais là, je pense que ça va. Je vais te donner une catac ou autre chose. Vas-y, continue. Alors, moi, on se réjouit. D'ailleurs, demain, je vais en emmener... Ah, coucou Marie-Christine ! Demain, je vais en emmener un peu dans le train, parce que demain... Un peu, hein ? Un peu, un peu ? Tu vas garder beaucoup, toi ? Non, mais oui. Parce que demain, je pars à l'île avec Ordiagne et Alexia. Je les emmène à la certification professionnelle. Je suis très, très, très fière d'elle. Et j'espère que... Je vais faire un peu. Oui, oui, attends, je vais le faire. Je veux bien. Oui, oh là là, elle est chaude ta poche. Oui, je suis confortée. Oui, hein ? Je crois qu'elle n'a pas de la clé dans tes mains. Voilà, vas-y. C'est un peu plus dur, hein ? Mais un petit peu, toi. Oui. Hein ? Alors ? Oui, c'est pas dur. Non, mais elle est plus coulante. La mienne, elle est plus coulante. Oui, la noire. La noire ? C'est du chocolat à noix ? C'est du chocolat... C'est du cacao, Marie-Né, tu l'as. C'est quand même tu l'as. Oui, c'est vrai. Tu oublies ce que tu fais. Ah, ils amèrent, tu guettes. Je crois pas. Non ? Voilà. 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 Je veux bien voir le résultat. C'est pas grave, vous regarderez le reflet. Je veux bien voir le résultat. C'est mis, Marino, au travail de la poche à douille. Voilà. Donc là, vous avez donc les cercles de pâtes à l'intérieur. Oh, t'es trop gentille avec Marino, ma impressionne. Allez, allez, allez. Moi, je sais pourquoi tu lui dis ça. Oui, parce que tu veux absolument être la première cliente de nos chambres d'hôtes. C'est pour ça que tu lui dis ça. Ah, on va faire les chambres d'hôtes. Oui, oui, on va faire les chambres d'hôtes. C'est beau, hein ? C'est génial. Donc là, on va mettre ça à cuire. Donc, c'est un test. Donc, on va mettre ça environ 45 minutes. Voilà, déjà, il y a 370 minutes. Moi, je pense qu'on n'est pas loin de l'œuvre d'art. Ah oui, magnifique. Magnifique. L'œuvre Marino Agnès. Oui. Voilà, baptisé le zèbre de Marino et Agnès. Picasso. Picasso. Voilà. Ah, je savais Marie-Christine. Elle savait. Ah, Auriane est là aussi. Alors, tu es prête pour demain. Donc, voilà. On va mettre ça au four. On va vérifier la température et le temps. Et je vous remettrai la recette très exactement, donc, sur mon instant gourmand. Mon instant gourmand, pour toutes celles que j'ai, hop là, pour toutes celles de qui j'ai l'adresse mail, vous la recevez par mail. Et pour tous les autres, donc, je la remets sur Facebook et elle sera sur le club. Donc, nous sommes toujours en 10 fois sans frais pour tout ce qui est Borealia, B-Save et Canofea. Donc, n'oubliez surtout pas, si vous avez envie de vous faire plaisir pour les fêtes et d'avoir déjà une de ces machines sur votre plan de travail, vraiment, profitez-en. C'est une super promo parce qu'en fait, ça permet d'alléger son budget mensuel. Je vous dis à très, très, très bientôt et je vous souhaite une belle soirée, Marino. Eh bien, une très belle soirée. Oui, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, dimanche prochain. Oh oui, certainement, dimanche, peut-être même avant. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.